Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vous a dit que c'était la dernière vidéo la semaine dernière. Eh ben non, on vous réserve des surprises parce qu'on vous aime bien. Donc aujourd'hui, on va vous faire découvrir une île à seulement 15 minutes en bateau de Cannes. On vous emmène avec nous, c'est parti ! Musique Musique Donc du coup, là on est dans le bateau. Donc si vous voulez pas avoir trop de monde, vous connaissez le bateau qu'on prend nous. Donc à 7h30 du matin. L'été, vous avez des navettes en plus, que d'hiver forcément. Et en fait, c'est pour ce qu'on pensait, c'est pour réapprovisionner. Donc il y avait des niveaux qui ramènent toute la nourriture pour les restaurants. Puisque là-bas, vous avez des petits bars, des restaurants. Et du coup, elle a plus d'eau, c'est cette année. Voilà, et après sinon, c'est direct 9h et tout. Mais nous, on est allé tranquille pour qu'il n'y ait pas trop de monde pour faire la vidéo tranquille. Et puis c'est vrai que c'est un endroit qui est hyper touristique. Donc vous avez vite beaucoup de monde. Et ça peut vite être au présent, même si c'est dans la nature. Voilà, donc on va aller jusqu'aux îles, puis on vous reprend après. Musique Ouais, il y a à peu près 15 minutes. À peu près 15 minutes, comme on vous a dit juste avant. Donc là, le but de la vidéo d'aujourd'hui. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce que vous allez voir, ça va être super. On va aller visiter l'éco-musée de Cannes. Donc en fait, c'est des statues qui sont sous l'eau. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez les images. Vers la fin de la vidéo. Sinon, pour le moment, on s'est dirigé. En fait, on va faire le tour de l'eau simplement extérieure. Et quand vous arrivez du bateau, vous prenez les escaliers qui montent tout de suite en face. De toute façon, vous avez un plan, vous avez vu juste avant. Oui, il y a un plan. Et vous continuez, vous allez tout droit. Et après, vous allez arriver, vous allez voir, vous avez des endroits pour vous poser. Si vous voulez vous poser, vous avez même des endroits, vous avez des tables. Donc là, vous avez des petites tables de pique-nique. Franchement, c'est super bien aménagé pour pique-niquer. C'est à l'ombre en plus, au milieu des pins. Vous voyez, c'est impressionnant la taille des arbres. Ça va faire des années et des années qu'ils sont là. Et puis, vu que c'est une réserve naturelle, du coup, tout est bien préservé. Oui, c'est bien protégé. C'est propre, il y a des poubelles de partout. Il n'y a rien par terre. Franchement, c'est un petit arbre de paix à seulement 15 minutes de la ville. Avec le soleil qui perce et tout. C'est bien de venir le matin, au moins, il ne fait pas trop chaud. On peut plus profiter parce que, mine de rien, ici, quand il commence à y avoir du soleil, ça tape. On l'a fait plusieurs fois. Plus tu viens tard, plus il y a du monde. Et la première fois qu'on est venu, c'était pareil au mois d'août. Et on n'avait pas pu trouver un seul endroit pour se poser. C'était tout en plein soleil. Et vous allez voir, en plus, les plages, ce n'est pas vraiment des vraies plages de sable blanc comme il y a à Cannes. C'est vraiment des rochers. Du coup, il faut arriver à trouver un petit endroit pour se poser. Des fois, c'est un peu compliqué. Si vous voulez de la place, donc... Ouais. Mais un peu plus tôt. Voilà. Donc voilà, on a retrouvé le bord de mer et on est à côté de l'étang. Du coup, on va vous le montrer un petit peu. Mais en attendant, vous avez ici la petite plage. Donc, c'est très joli. Mais c'est dommage parce que vous voyez, là, vous avez des algues. Tout le... Voilà, c'est un peu inaccessible. Donc, ce n'est pas une plage, on va dire, où vous pouvez aller vous baigner. Après, c'est que là, il y a eu une tempête dans la semaine. Enfin, une tempête. Il y a eu pas mal d'orages. Et du coup, ça a ramené, je pense, toutes les algues. Je ne sais pas le reste de l'année s'il y en a. Mais je pense qu'il y en a quand même relativement 85% du temps. Voilà. Pour vous baigner, après, vous pouvez aller plus... On va vous emmener par là-bas. Et puis en plus, c'est plus joli entre les deux îles. L'eau et les turquoise. C'est plus joli. Bon. Le petit étang. Sinon, hein. On peut commencer à l'apercevoir juste derrière, là. On va vous filmer ça d'un peu plus près. Donc là, on le voit un peu derrière. On le voit pas super. Je vais vous mettre des images de drone juste maintenant. Donc voilà, vous avez vu. Donc pareil, là, c'est bien aménagé pour pique-niquer tout ça. Vous pouvez vous mettre ici. On a vraiment de partout. Voilà. Donc nous, on va continuer la petite balade. Donc voilà, normalement, on peut passer par ici. Mais l'accès est fermé. Comme on a vu, le pont n'est pas très solide. Donc malheureusement, on n'a pas pu vous montrer plus d'images qu'est-ce que vous avez vu juste avant. Donc là, on arrive, on continue le chemin et on arrive sur un petit port. On va vous montrer. C'est juste à côté, juste au bout de l'étang. Et vous allez voir, la vue, elle est pas mal. On le voit. On a vu sur l'autre île. Vous allez voir. Donc du coup, là, on peut apercevoir les deux îles. Il y a l'île Sainte-Marguerite où on se trouve. Et là-bas, vous avez l'île Saint-Honora. Une abbaye où il y a des moines et qui font du vin et de la bière. C'est joli à visiter aussi. On n'est pas encore allés. Mais d'après ce qu'on a entendu, c'est relativement beau. C'est pas comme ici où on peut se poser pour aller nager et tout. Là-bas, c'est vraiment plus nature. Il n'y a pas d'endroit trop pour se poser. Après, vous pouvez aller vous baigner. C'est plus pour faire de la découverte. Vous voyez, c'est tout le long comme ça. Là, on vient de rater la quai, là, le bord des miens. Oui. Que des magnifiques petites criques. Là, à cette heure-là, c'est encore mieux. Vous êtes tout à lente de se retenir. Et il n'y a personne surtout. Et le sentier, en fait, il longe tout le long de l'île. Vous avez des spots plus ou moins jolis pour vous poser. Le paysage varie en fonction de là où vous êtes sur l'île. Parce que ce côté-là et l'autre côté, ce n'est pas du tout les mêmes. Vous allez voir la différence. Vous allez voir quel côté vous préférez. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là, vous avez un petit message de prévention pour la faune et la flore. Donc, quand vous venez sur l'île, comme d'habitude, que ce soit sur l'île ou sur les lieux qu'on vous montre, respecter la nature, respecter les lieux. Parce que sinon, nous, on arrête de vous partager des beaux endroits. Vous voyez, je ne pourrais pas que ce genre de paysage devienne inaccessible à cause des gens qui font le bordel. Donc là, au niveau de l'île, vous avez quand même pas mal de sentiers, avec pas mal de balisage, etc. aussi. Il y a plein de chemins qui partent un peu de partout. Vous pouvez soit faire le tour comme nous, on va faire. Soit vous voyez, il y a des chemins qui vont à gauche, des chemins qui vont là-bas. Et vous avez bien les plans à chaque intersection. Ça, c'est une bonne chose pour éviter de vous perdre. Avec le nombre de kilomètres qui restent jusqu'à l'arrivée. Voilà, donc vous avez le débarque à l'air. Donc, vous risquez pas de faire une Robinson Crusoe et rester bloqué sur une île déserte. Vous avez, voilà, le petit île qui est là. Donc, on est parti du coup de là. Voilà. On a fait comme ça. Avec les tendres du pâté grillé. On continue. Voilà. Et il me semble que ça se situe par ici, l'écomusée. Tour de l'île, 8 kilomètres. Donc, ça fait la petite marche. C'est pas mal. Voilà. Donc, les amis, comme on vous le dit à chaque fois, mettez-nous bien les pouces bleus. Oui. Et abonnez-vous. Pour le référencement, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos. Et ça fait vachement plaisir. Ça nous motive à continuer, comme d'habitude, d'en vous le dire. Donc, voilà. Là, quand il fera un peu moins chaud, du coup, on va reprendre la série des rando-vlogs. Parce que c'est un format qui vous plaît énormément aussi. Et puis, même nous, au niveau des paysages et tout, ça change un peu du bord de mer. C'est vachement... C'est différent. Voilà. C'est un autre style de vidéo. Après, les deux, on aime tourner les deux. Mais c'est plus nature, on va dire. Parce que là, du coup, les exploits au littoral, on reste quand même pas loin de la ville. Donc, ça reste vachement urbain. Vachement... Où il y a du monde, etc. Alors que nous, on la nature, généralement, on est tranquille. Il y a toujours moins de monde quand on fait des randos. Surtout que nous, on fait des randos qui sont quand même... À la journée. Oui. Puis, à certains niveaux aussi. Enfin... Donc, forcément, il y a moins de monde. C'est moins accessible, quoi. Pour les sentiers du littoral, c'est accessible à tout le monde. Oui. Mais c'est bien de vous les présenter aussi. Vous voyez... Donc, c'est déjà le quatrième. C'est pas vraiment un sentier du littoral, mais bon, c'est quand même sur le littoral. Puis, on en a encore quelques-uns à faire. Oui. Mais plein de nouvelles vidéos... Oui. Qui arrivent. Qui arrivent. Et vous voyez même qu'il soit quand même déjà tôt. Il y a déjà plein de bateaux au milieu entre les deux îles. Alors, il faut savoir que c'est le spot de l'été. Enfin, quand il y a les touristes, etc. Quand vous venez en vacances, c'est la chose entre guillemets à faire. Et c'est toujours blindé. Il y a vraiment beaucoup de bateaux. Et il y en a beaucoup qui dorment ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a déjà beaucoup de bateaux, alors qu'il est déjà tôt. Parce que l'eau entre les deux îles, vous allez voir... C'est magnifique. Vraiment, elle est transparente. Et c'est vraiment un spot... Une île paradisiaque, quoi. Voilà. Je vous montre quelques images en drone. C'est parti. C'est apaisant. Et on est tranquillement jusqu'à 9h30. Donc, vous voyez là la couleur de l'eau, comme on vous disait là. transparente. Et les bateaux au milieu. Pour le petit point noir qu'il y a aussi, on le disait tout à l'heure, les bateaux, etc. C'est un truc à faire. Mais là, plus tard dans la journée... C'est 8h30. Voilà. Il est 8h30. Ça va être rempli de bateaux. Et c'est encore pire en période de feu d'artifice où là, c'est quasiment... On peut marcher entre les bateaux tellement il y a du monde, quoi. Donc, ça gâche un peu le charme de l'île. Les amis, je vous présente mon ennemi juré pour le drone. Le goéland. Ah là, petit disclaimer, les amis. Je ne sais pas si on va se rendre compte. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte l'état de la plage à cause des algues et peut-être de la tempête aussi. Non, en fait, normalement... C'est des rochers. En gros, là, c'est tout des cailloux. Regarde là où il y a... En fait, normalement, c'est des cailloux comme ça. C'est tout recouvert d'algues. Dégueulasse. Et franchement, ça n'a pas envie de venir s'y baigner. On dirait une plage, mais en fait, ce n'est pas une plage. Ce n'est pas une plage, c'est une plage d'algues. Et vous avez après l'eau turquoise qui est juste après, ça fait vraiment une démarcation. Bleu turquoise et marron comme ça. Je pense que c'est peut-être la cause de la tempête. Je ne sais pas, parce que quand on était venu... Il y a toujours un petit peu, mais... Ouais, non, il n'y en a pas autant. Là, c'est en fait, on ne peut pas venir. On ne peut pas se poser, c'est dégueulasse. Après, si tu peux te poser là, là. Tu ne peux pas te baigner, quoi. Je fais ici, mais tu ne veux pas te baigner. Et aller marcher dans les algues et tout. Même moi, si je vais me baigner... Non, non, mais tu ne peux pas. Tu mets des chaussures. Bon, vous voyez ici, il n'y en a pas. Après, on a marqué quoi ? 100 mètres, même pas ? Voilà, 100 mètres. Et là, on est presque arrivé à l'écomusée qui se situe au bout de l'île. Donc, il faut compter à peu près une bonne demi-heure de marche pour y accéder. Si vous arrêtez, prendre des photos aussi, vous arrêtez, machin. Voilà. Un petit peu plus, vous prévoyez. Après, de toute façon, une fois que vous êtes sur l'île, sauf si vous êtes pressé, mais prévoir quand même la journée. Pour profiter. Voilà, on est arrivé à l'écomusée sous-marin. On ne voyait pas si près. Je pensais qu'il était un petit peu plus lent. On pensait que c'était un peu plus lent, mais finalement, on y est. Et puis, vous avez vu la couleur de l'eau, etc. C'est juste incroyable. Donc, on va aller se mettre sur une plage et puis on va aller filmer tout ça. Oh. 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 and la Oh. 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 Musique Donc voilà les amis, vous avez pu découvrir l'éco-multi Le seul problème qu'il y a, c'est que c'est pas très bien indiqué Donc il faut chercher un petit peu, moi je vous en dis pas plus, vous chercherez quand vous viendrez On va continuer la petite balade, on va aller l'autre côté de l'île, c'est parti Les gars je vous emmène sur les escaliers du paradis Regardez-moi ça Direct à la mer C'est juste trop beau Donc là on est quasiment arrivé à la fin de la première partie de l'île Et on va commencer le demi-tour, on va juste aller jusqu'au bout de la pointe que vous avez juste là-bas Et après on va commencer la redescendre vers l'embarque à l'air Musique Musique On a trouvé la cabane de Robasson-Crisouet Donc pour la petite histoire, il l'aurait vécu ici entre juillet 2022 et août 2022 Donc voilà, si vous voulez venir découvrir, ça se passe par ici Musique Et vous avez la vue sur Cap d'Antibes qui est en face Une petite archifelle qui est ici Je pense qu'aux îles de l'Erinse et Saint-Honora Il y a deux ou trois petites archifelles autour On peut en voir une là-bas au bout aussi Ça a dû tout se séparer après avec le temps Mais le paysage de ce côté-là, il ressemble vachement à Cap d'Antibes A mon avis, il y a des millions d'années, ça devait être ça même collé, tu penses ? J'avais vu, c'était collé à... Oui, c'est ça, c'était collé à Cap d'Antibes On avait vu, c'était à la tête de chien Il y avait un point de vue et en fait, ils avaient mis comment c'était avant Et comment ça s'est détaché, mais bon, c'était ça il y a des millions et des millions d'années Parce que le paysage, voyez, que ce soit la roche, la végétation et tout, c'est la même chose Donc là, on va attaquer la partie de l'île qui est un peu plus, entre guillemets, habité Là où vous avez toute la partie restaurant Peut-être hôtel s'il y en a Et puis le musée de Masque de Fer On va aller faire pour vous montrer Il y a un petit fort, etc. Et voilà Donc vous voyez, cette partie-là, en fait, vous avez toute la vue sur Antibes, Géant-les-Pains, etc. Et le petit plus, le petit bonus, c'est que vous allez voir au fond les montagnes Et l'hiver, quand il y a la neige, c'est une tuerie Si vous êtes sur l'île, tranquille, en train de marcher Et vous avez en face, le seul mercantour, je crois, non ? Oui C'est les préalpes, en tout cas Il y a toutes les stations de Chie et c'est juste incroyable Et en plus, là franchement, on a de la chance Aujourd'hui, on les voit super bien, c'est hyper dégagé Il y a eu pas mal de vent ces derniers temps Et la tempête, il n'y a pas fait beau aussi Vous pouvez constater que le chemin, etc., ça ressemble vachement, comme on vous disait juste précédemment Oui, c'est vraiment... Bah, vol d'oiseaux, on est pas loin En soi, c'est juste collé, hein Mais vous voyez, les petits arbustes, etc. Bah, je pense, ça se fait en... Peut-être pas en paddle, mais... Non, pas en paddle, il y a trop de... En canoë, je pense Après, c'est dangereux, parce qu'il y a quand même pas mal de bateaux qui passent Les gens qui sont en paddle, mais bon... Peut-être que ça peut le faire, après, avec un bon niveau en paddle, peut-être Mais bon, je suis pas sûre Parce que là, tu peux pas tirer tout droit, en fait Il faut passer quand même un minimum sur les... Bah, ça se dépense, il y a des bateaux, mais bon Les bateaux, ils ne voient pas, forcément, avec un petit paddle et tout Mais à vol d'oiseaux, il doit y avoir quoi, 5 km ? Un truc comme ça, hein Pas plus, hein Après, ça peut se faire en canoë Donc, quand on avait fait Théoul, on avait fait combien de kilomètres ? Allez, retour, on avait fait 8 km Donc, ça se fait vite, hein Et tout par le bord de mer, et tout Il faut juste faire attention aux bateaux Voilà En plus, en ce moment, il y en a pas mal Mais du coup, vous pouvez louer des... Des canoës de... Du Palm Beach Directement, un stand de location Et vous avez un stand de location, on peut venir directement ici Et vous avez aussi un... Bah, du coup, ça fait un balisage Justement, pour pas que les bateaux passent Ouais Et ça vous emmène directement au niveau du bord des îles Et après, vous faites le tour de l'île tranquille, le tout C'est ça que vous pouvez faire non plus le tour de l'île en entier Parce que, pareil, il y a des zones réservées aux baigneurs Ouais Là où on a fait l'écomusée, par exemple Hum Oui mais bon, après, tu peux faire quand même une bonne partie de l'île Parce que... C'est pas toute l'île qui est protégée Donc... Franchement, ça peut valoir On l'a jamais fait, je pense qu'on le fera peut-être... Bah peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine L'année est déjà bien entamée Puis, mine de rien, il faut quand même qu'il fasse un minimum beau Et chaud Pour faire du canoë Enfin... Pour pouvoir profiter un minimum de la mer, etc... Et oui C'est quand même mieux, quoi Du coup, comme on vous disait, là on va aller en direction du musée du masque de fer Donc c'est un ancien fort, en fait, qui servait dans les années 1800 A enfermer des gens Dont le masque de fer Mais il n'y a pas eu que lui, il y a eu plusieurs des prêtres protestants, etc... J'ai vu un peu Et actuellement, au jour d'aujourd'hui, il y a la partie prison qu'on peut encore visiter, qu'on va vous montrer Et il y a la partie musée, où il y a un peu toutes les fouilles qu'ils ont fait autour de l'île, etc... Soit marins ou terrestres Donc il doit y avoir quand même pas mal de choses à voir Et pour information, pour ceux qui veulent y aller C'est 6€ à l'entrée pour les adultes Et 3€ pour les tarifs réduits et les enfants Donc c'est toujours bon à savoir Les amis, on se demandait parmi la communauté S'il y en a d'entre vous qui font des dessins ou qui sont dessinateurs Parce qu'on voulait faire une petite intro animée pour nos vlogs, nos rando vlogs Mais bon, on n'a pas les talents de dessinateurs de fous On a des talents de montage et de vidéos Et puis je pense qu'il faut vraiment ce qu'ils connaissent un minimum Déjà avoir l'idée de comment agencer le truc De quoi mettre, quelle couleur, quelle histoire Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous ressemble Parce que maintenant on commence à avoir envie un peu bas De faire des trucs un petit peu plus professionnels et plus carrés Donc c'est vrai qu'on aimerait bien faire une petite... Ou faire de... pas forcément du dessin ou une animation Donc n'hésitez pas à nous contacter soit sur Instagram Soit sur Youtube en commentaire Et nous dire moi j'en fais etc Ou même si vous avez des sites que vous connaissez Ou potentiellement on peut faire appel à certaines personnes Je ne sais pas, des plateformes, des choses comme ça Où il y a des personnes qui peuvent nous aider Dites-nous en commentaire pour que ça pourra nous aider Voilà les amis, on compte sur vous Nous voilà arrivés au fort Donc c'est un peu galère à trouver C'est pas hyper bien indiqué Ouais mais après vous... une fois que vous avez le fort Voilà, vous essayez de repérer, vous suivez Et après on va voir si on peut filmer un peu à l'intérieur Bon je pense qu'on va filmer mais discrètement En caméra cachée comme dans les reportages Donc ici vous avez un musée au Gomarin Pour découvrir un peu l'écosystème de la Méditerranée Donc c'est pas mal pour les enfants Pour faire découvrir un peu la biodiversité de la mer Donc voilà le fameux belvédère Très jolie vue Très jolie vue Très belle de Cannes Et le fort, on le voit bien du Palm Beach qui est en face Là c'est la face avant du fort Et là vous avez des petites maisons Qui j'allais servir avant je pense pour les gardes et tout Pour surveiller Le canon Le canon C'est intense non ? C'est à Nice tous les midi il tire le canon je crois C'est comme ça ? Il n'en serait pas dans des explications C'est sympa ici pour faire un lait de soleil C'est impressionnant quand même c'est haut Ca fait pas rien les mouettes Si t'en penses ? Si je pense que si tu tombes par contre vous rigolez les mouettes Ouais j'avoue Voilà donc vous pouvez avoir une belle vue Du coup le Palme Beach Donc là vous avez le Palm Beach Mais du coup oui il doit aller Il y a des festivals Il va où ? Le bateau là ? Bah ouais Il vient de Golf Jurand Ah oui c'est vrai qu'il y a des départs de Golf Jurand Exact Vous avez des départs de Théoul, Golf Jurand Nice Et Mandelieu Donc on est en train de se demander là Si c'est pas des camps de vacances pour les enfants etc Je sais pas si vous le savez Il y a pas mal de colonies etc Et on dirait que c'est des chambres ici là Vous avez des sortes de petites habitations, foyers etc Donc ceux qui ont des enfants sur Cannes etc Si vous pouvez nous le dire Donc voilà les amis Vous avez eu un peu des images du musée On a pas trop parlé hein Parce qu'il fallait rester silencieux Bah ouais ouais après ça reste un musée Donc déjà on a pas trop le droit de filmer non Et puis on a pas filmé les gens et tout Vu que c'est vachement condensé au niveau du monde etc Ouais les pièces sont pas grandes Et ça résonne beaucoup Vu que c'est des vieilles pièces Elles sont pas forcément très mobiles Du coup Mais du coup on vous a montré quelques images quand même Donc nous on va redescendre tranquillement vers l'embarcadère Et Regardez les horaires Les horaires Parce que c'est une tous les quarts d'heure je crois Ouais demi-hier je crois Donc voilà On va clôturer ici Donc on va reprendre le bateau On a fini de faire le petit tour d'île Donc le bateau il va arriver d'ici à 10 minutes Donc on espère que la vidéo vous a plu Nous en tout cas franchement c'est une nouvelle vidéo Vraiment on a kiffé la faire Parce que bah c'est vraiment des paysages qui sont Voilà comme on vous a dit paradisiaques À couper le souffle Voilà Juste avec les algues Bah bon ça va C'est la nature Donc n'hésitez pas à du coup vous abonner à la chaîne Ça nous fait toujours plaisir de voir que vous êtes toujours plus nombreux On vous le dit à chaque fois mais c'est important ok ? Bon allez les amis on vous dit à la semaine prochaine Peace !